bonsoir à toutes et bonsoir à tous ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de playday on devait se voir hier soir et malheureusement ça n'a pas marché parce que parce que la ratp voilà tout simplement j'avais une présentation presse sur paris je devais rentrer tranquillement le temps de dîner en arrivant à reims et bah non ça n'a pas été possible donc du coup du coup j'ai reporté et en vrai en vrai vu que ce soir il y a le summer game fest et que ce que je suis supposé faire sur uncharted si tout se passe bien prend environ deux heures et demie et que le summer game fest il est dans 2h55 écoutez ça devrait le faire et surtout enfin ça devrait le faire si j'arrive à faire le jeu aussi vite mais surtout ce que ça veut dire c'est que je devrais pouvoir enchaîner du coup le la tentative de speedrun uncharted et le summer game fest de toute façon je ne ferai qu'une seule tentative sur le sur le jeu déjà bon parce qu'on n'a pas le temps d'en faire plus et puis parce que ça me permettra de savoir si oui je peux le faire en first try ou si c'est c'est un peu trop compliqué donc on verra un petit peu tout ça le summer game fest c'est donc à partir de 23 heures on tâchera de prendre de passer sur le setup summer game fest d'ici comment dire regardez il y a même une petite possibilité de faire apparaître un logo summer game fest vous avez vu il est là regardez hop on alterne beau bref donc je vois je basculerai dessus je vous dis vers 22h45 50 à mon avis et puis on se regardera cette cette grosse conférence ensemble évidemment pour vous qui regardez le replay sur youtube il n'y aura que la partie uncharted un bon déjà un parce que c'est pas monétisable de rediffuser ce summer game fest vu tous les tous les trucs qui sont sous comment dire soumis à à droits d'auteur en termes de musique tout ça et puis oui parce que je trouve que c'est pas vraiment intéressant de revoir une rediffusion commenté dans la foulée c'est mieux de regarder un petit peu comment ça se passe du coup bonsoir tout le monde un bonsoir franck miller miku v max frad géomax lu kakou meade blizzard noir arthur pixel wasabi max frad qui se hype pour le speedrun attention c'est pas du speedrun classique encore une fois enfin si c'est du speedrun dans le sens où il va falloir que je trace mais on n'est pas sur une grosse performance dans le sens où je n'ai jamais cherché à finir ce jeu vite je le connais bien évidemment mais jamais cherché à le finir vite bonsoir fruky du coin comme merci pour le prime et les 9 mois d'abonnement bonsoir coco abricot lindogan qui ne chouille trèfle merci pour les cheers copa niwar bonsoir bonsoir direct bonsoir les ans bonsoir hervé bonsoir tout le monde du coup bah ouais j'espère que j'espère que ça va bien j'espère que vous avez passé un bon ben bon jeudi hier du coup vu qu'on s'est pas vu un bon vendredi aussi il ya des gens que j'ai que j'ai vu hier sur le live de miku sur ff9 et cet après-midi sur son live comment dire son live sur bref au the wild avec la recherche des corogus et puis et puis donc bah nous ce soir on va donc se faire ce combo uncharted drags fortune speedrun plus le summer game fest à 23 heures bonsoir pj bonsoir qui me chou tu me dis cette année c'est chez toi que je suivrai la conf tu es lui ben merci beaucoup faut savoir que j'ai rempli le formulaire officiel du summer game fest pour être autorisé à le restremer donc c'est à dire que bah bon je vois pas trop ce que j'aurais risqué en streamant sans empire leur truc mais ça veut peut-être dire qu'en tout cas ils peuvent pas me shutdown la chaîne parce que je le restream vu que je suis je suis créateur de contenu autorisé sur cet event voilà j'ai même j'ai même mon petit badge que j'aurais pu exhiber bon j'en ai un peu un à branler et merci miku pour les 51 mois d'abonnement en c'est beau 51 combrin serpé zed magnifique ça c'est très très beau bah de toute façon c'est la patronne vous pouvez rien faire vous pouvez pas tester miku 51 51 mois consécutif vous ne la battrez jamais de toute façon merci beaucoup pour pour ta pour ta fidélité évidemment quatre ans et trois mois exactement donc du coup ben écoutez juste en rappelant le temps de ce que ce petit train de live se lance potentiellement donc rappelez-vous profitez-en il vous reste encore un peu plus d'un mois pour vous abonner pour 3 euros 99 par mois à partir du 11 juillet ce sera 4 euros 99 donc ne traînez pas trop si vous le faites maintenant vous pourrez encore vous abonner le mois suivant pour 3 99 vous avez jusqu'au 11 juin on va dire jusqu'au 10 pour vous abonner encore deux fois à 3 99 donc n'hésitez pas les tiers 2 et tiers 3 eux leurs tarifs sont un changement le tir 2 je sais pas combien il est je m'en fous c'est pas très utile le tir 3 pour le coup est à 19 99 on le sait j'en fais régulièrement la promo pour rappeler aux gens qui veulent me soutenir beaucoup plus activement et qui veulent m'aider à atteindre le 70 30 que c'est très important évidemment de me soutenir à ce niveau si vous en avez la possibilité enfin vous pouvez toujours utiliser votre abonnement amazon prime en associant vos comptes amazon et twitch pour ce pour ça pour ça rien du tout en fait je veux dire ça vous sert plutôt à avoir accès à twitch prime ça vous permet de vous abonner sans surcoût à une chaîne de votre choix tous les mois ça fait partie de vos abonnements de votre avant de vos avantages pardon de votre abonnement amazon prime je vais y arriver vous cliquez en bas à droite sur s'abonner et vous suivez les petites les petites procédures vous trouverez c'est assez simple vous avez peut-être un abonnement prime qui dort ne l'oubliez pas c'est important pareil un temps qu'il y a encore du prime n'est pas sûr que ça reste très longtemps donc profitez-en et puis évidemment si jamais vous êtes déjà abonné et que vous avez envie de contribuer un petit peu plus à la chaîne vous pouvez toujours offrir des abonnements aux gens ça fait partie du ça fait partie du délire bien sûr c'est comptabilisé aussi pas pour le 70 30 en tout cas c'est comptabilisé pour le train de type pour les émotes icônes exclusives et pour les revenus de la chaîne bien sûr nous allons donc basculer sans plus attendre parce qu'on n'a pas un temps fou à y accorder sur le let's play de la soirée à savoir sur un chartier de nat and drag collection vous avez remarqué la petite icône du disque ouais parce que j'ai quand même voulu m'assurer que il n'y avait pas de souci que je pouvais bien lancer une partie en mode speedrun parce que j'avais un doute je me suis tiens ça se trouve faut le débloquer et puis j'ai eu un bluescreen vous savez comme l'autre fois mais lui je l'ai eu alors que j'étais même pas encore dans le chapitre c'était dans l'écran de sélection des options donc je me suis dit bon ok on va faire attention 1 parce que si ça se trouve il va encore y avoir une couille et du coup j'ai désinstallé à nouveau le jeu en démat je l'ai réinstallé en physique et là visiblement il avait l'air de tourner correctement donc bah écoutez on va repartir là dessus un pourquoi le speedrun pour platine alors le trophée speedrun ne fait même pas partie du platine juste pour vous montrer un petit peu les trophées qui a sur ce jeu les trophées ils vont être là à droite voilà sont ici il y a déjà le skin avec le fat drake et le trophée n'est pas en speed il faut terminer le contre la montre complet en moins de 2h30 et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va donc jouer on va faire un let's play à l'arrache on va tracer on va buter tout ce qui bouge on va se mettre évidemment en mode facile pour alors déjà comment on fait que garder les bonus trésors oui allez on s'en fout contre la montre continue donc on va faire contre la montre continue on va se mettre en facile bien évidemment et le chrono de façon on le verra affiché il est 20h12 écoutez moi le nom peut pas le faire en mode explorateur ça serait trop simple et c'est pareil on ne peut pas utiliser de le glitch qu'il y a quand on joue en mode brutal qui permet d'avoir les munitions illimité et les tirs fatales ne fonctionne pas je me suis renseigné avant je me suis dit bon allez on va regarder c'est faisable ou pas ce n'est pas faisable il faut donc jouer de façon beaucoup plus legit j'ai personnellement de gros doute sur ma capacité à finir le jeu en moins de 2h30 sur un first try comme ça mais je vais jouer pendant 2h30 et je vais voir déjà jusqu'où j'arrive parce que j'en ai aucune foutue idée j'ai eu des gens qui ont dit ouais non le trophée pas trop dur je l'ai fini en 2h il ya de la marge et tout mais je sais pas combien de tries ils ont fait moi c'est mon first try ça serait très drôle si j'y arrivais de la première tentative de toute façon quoi qu'il arrive on joue pendant 2h30 et au terme de 2h30 si j'ai pas réussi ben je m'arrête parce que de toute façon le trophée il faut être en moins de 2h30 tu dis tu connais parker ça va rouler tout seul ouais je le connais bien bien sûr le jeu mais bon quand même l'avantage c'est qu'effectivement c'est assez linéaire il ya juste dans le labyrinthe avec les zombies où j'espère je perdrai pas trop de temps mais en vrai ça devra aller mais du coup du coup voilà on va on va se faire ça il y aura certainement des pour l'amour de dieu oui bien évidemment mon salut dièse bonsoir aux gens qui nous ont rejoint entre temps donc bah écoutez mode facile c'est parti let's go on fait donc nouvelle donnée de jeu en vrai ouais si bon nouvelle jeu de jouer allez hop c'est parti j'imagine qu'il va falloir skipper toutes les cutscenes rapidement donc on va tracer on va tracer de toute façon il ya un summer game fest à regarder ce soir donc on s'emmerde pas là c'est vidéo et c'est parti ok donc là déjà je sais pas si les mecs on peut les avoir de là débarrasser où est ce qu'ils sont ils sont là ok très bien voilà dépêche se les sont j'imagine qu'on n'a pas trop de difficultés sur le premier chapitre j'ai aucune idée en fait un du temps que ça va prendre à part le mode jet ski et chapitre vont vite le mode le jet ski en vrai je trouve que ça va pas si chiant que ça mais je l'ai pas eu pas si on peut les avoir pendant qu'ils sautent en fait les gars là et si il monte à bord ok il ya un décalage son à attendez tout de suite régler ça ah putain évidemment le gâteau décide friser à ce moment là le problème c'est que je peux pas passer trop de temps non plus dans les menus parce que bon ils sont dites moi si ça a changé ou pas est-ce que c'est mieux là ou pas c'est good parfait bon bah je sais pas pourquoi il y avait ce décalage enfin si je sais que parfois ça arrive avec le temps s'arrête dans les menus ouais je sais que le temps s'arrête dans les menus mais moi ce que je sais c'est que j'ai pas un temps fou parce que il y a le summer game fest à 23h mais putain mais moi je veux le buter tout de suite en fait il est où le dernier ah non ça s'est fait un peu ou alors non j'ai quand même pas envie de crever là dessus je crois qu'il a juste besoin d'attendre là je crois qu'il a juste besoin d'attendre là allez on continue ça fait du bien de pas mourir instant grave ah bah on va tenter un deathless hein dans les dans les fêtes faut tenter un deathless là attends petit je suis plus tout jeune tu sais mais t'étais assez jeune pour cette serveuse à lima pas vrai alors là c'est scripté pour l'instant il peut pas courir bonsoir mon bacs tout aussi épuisant bonsoir avec saïcos crusher bonsoir à toi également tiens bon mon vieux on est presque arrivé tu sais ça me rappelle je t'ai déjà raconté la fois où j'ai vendu une fausse statuette du 16e siècle à paplois scobard ah 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 c'était plutôt piloté mais le temps qu'il y a eu la fin de la ronde complète il manque quelques secondes tu dois tout recommencer ou juste refaire un chapitre on peut refaire les chapitres de ce que j'ai cru comprendre alors le seul souci c'est que comme c'est pas un jeu comment dire où je me souviens d'absolument tout par coeur il ya des fois je vais me planter sur un chemin c'est possible bonsoir wasabi la caméra mais qu'est ce qu'elle fout pourquoi la caméra a fait ça ce que je pense que je vais réussir c'est une excellente question j'en ai aucune idée mais alors vraiment aucune c'est plus vieux que ça je dirais deux mille ans de plus bah le jeu est un peu un couloir mais il y a des moments en fait déjà il va y avoir des gunfights où je vais pas toujours savoir dans quel ordre bien faire les choses donc je peux perdre du temps sur des gunfights parce que bah soit je manque un peu d'armes soit je vais enfin de munitions il ya peut-être des ennemis qui vont un peu me résister donc l'ordre je sais pas non plus en plus quels sont les endroits où on peut avancer sans avoir buté tout le monde parce qu'il y a des endroits je crois que c'est scripté on est obligé d'avoir buté tout le monde pour avancer et pour le coup lui je sais plus ce qui est sûr en tout cas c'est que ouais les seuls passages où il ya un petit peu de on peut perdre potentiellement un peu de temps bah notamment c'est dans le labyrinthe avec les zombies faut pas se gourer de chemin déjà et des fois il faudra les buter tous faudra pas perdre de vie bêtement sur le passage de la Jeep parce que concrètement on peut pas gagner de temps dessus le jet ski moi c'est ce que je redoute le plus le jet ski je pense que au niveau du comment dire au niveau des des déplacements ça va être de la merde ah oui là c'est vrai qu'il faut faire ça ok laisse moi faire ça et puis il y a des trucs faut attendre que les pnj fassent oh merde ah bah c'est bien j'ai celui qui est bugué non super ça commence très bien je vais la maintenir ouverte sabotage du jeu en direct non mais franchement on se lit là franchement il abuse allez on y va ça devrait tenir gros il se lit oui c'est vrai que le jet ski je l'avais fait dans ce chapitre c'était assez c'est plus le premier jet ski qui va être chiant oui ah mais oui oui il faut allumer le truc celui ne veut pas faire le summer game fest exactement regarde si tu peux l'allumer alors on critique mon cigare mais finalement on est bien content de la trouver hein on a hâte de parler celui agis ça ira plus vite et puis alors il faut savoir c'est pareil il va y avoir des passages où il va y avoir des énigmes et les énigmes c'est chiant c'est chiant parce que je les connais pas par coeur donc j'espère que je vais pas passer trop de temps à les résoudre est-ce qu'on peut s'attendre à des trucs de ouf pendant ce summer game fest moi j'ai du mal à imaginer qu'il y aura des trucs de ouf j'ai tendance à penser qu'il y aura Death Stranding 2 à mon avis j'ai réussi à me buter c'est bien ça c'est très bien attendez on va faire redémarrer le point de contrôle hop voilà parce qu'au moins ça ne... ça casse pas le... ça casse pas le chrono mais si ça casse le chrono non ça casse complètement le chrono en fait de faire un... un restart j'attends le mode brutal sur Uncharted 2 ah bah on va bien rigoler quand je vais le faire lui mais le pire c'est que 2h30 ça m'étonne pas tant que ça en fait parce que c'est quand même un jeu qui finalement est pas très long le premier Uncharted bon je suis obligé d'attendre que ce lit arrive là le boss final de Uncharted 2 en brutal ça va être rigolo ouais mais pas que le boss final y'a beaucoup de trucs dans Uncharted 2 qui vont être catastrophiques le train en brutal moi j'ai très peur du train en brutal ouais le tank le passage avec le tank ça va être n'importe quoi je crois que ça met nous attends j'en connais ces symboles là le truc c'est qu'il faut que je me rappelle dans quelle ordre je dois les mettre alors on avait d'abord le lion alors le lion est en 2 et là c'est symbole et donc c'était d'abord d'abord l'espèce de décrou là bas il est là bas ok ensuite on a le lion et le truc qui ressemble à la tête d'Emile là il est en dernier je crois c'est ça ouais ok déjà le simple fait de plus me souvient dans quelle heure je dois faire les trucs ça va être pas oh putain Pierre il s'accroche là en plus toutes les fois il va s'accrocher à des endroits non sollicité ça va être infernal de toute façon moi je vous dis j'y crois pas la question que je me pose c'est sur un first try jusqu'où je suis capable d'aller en 2h30 on devrait faire des paris en vrai ce qu'il faudrait c'est qu'on fasse un c'est qu'un des modos s'il y a quelqu'un de dispo fasse un sondage selon vous je vais arriver jusqu'à quel chapitre et on a qu'à mettre des prédictions genre je sais pas entre le bon on va dire qu'on va quand même arriver probablement au moins au chapitre 10 je pense mais je sais pas entre attend il y a 22 chapitres en tout on a qu'à dire on a qu'à prendre 5 5 propositions et mettre ouais bah soit je vais réussir soit entre le chapitre 20 et le 22 entre le 15 et le 20 entre le 10 et le 15 et avant le 10 on a qu'à mettre ça comme proposition si quelqu'un est chaud ah vous êtes optimiste hein de dire au moins 20 ou 21 franchement ça me fait chier d'arriver au 20 ou 21 putain j'ai pas mis de skin drek obèse je suis trop con je vais pas avoir le trophée du coup je suis trop bête bon de toute façon je pense que je vais pas réussir donc vous savez quoi par du principe que vu que je vais pas réussir ça va me faire un entraînement et je le referais la je le ferais mieux que ça la semaine prochaine bon sois prudent hey fais attention où tu mets les pieds là-dessous le skin c'est le seg... non non le skin c'est le speedrun complet de ce que j'ai compris après ces sections là où le chrono continue de tourner alors qu'on fait rien enfin je crois hein je laisse quelqu'un je laisse quelqu'un qui a accès au guide des trophées vérifier exactement ce qu'il en est mais on a vu d'autres ah oui c'est vrai qu'il peut pas nager plus vite j'étais en train de bourriner les boutons en mode allez on va nager plus vite mais en fait ça marche pas je suis tout trempé merci Miku pour le sondage donc voilà vous avez un sondage vous pouvez voter ouais il aurait fallu que j'active au premier chapitre et bah c'est pas grave comme je vous dis ça fait une euh oh putain alors ça ça passe c'est bon à savoir hein cela dit c'est vrai qu'il y a ce truc là comment sinon tu viens juste te commencer ouais mais j'ai aucune idée en fait si je peux le réussir ou pas donc euh je pense qu'à mon avis ça sera en 2 stream parce que j'ai déjà 12 minutes dans la vue et le Summer Game Fest je vous rappelle il commence à comment dire à à 23h donc je fais une tentative moi ce qui m'importe c'est de voir jusqu'où je peux arriver et qu'est-ce que j'ai comme piste d'amélioration on va dire c'est ça si je réussis pas first strike je vais pouvoir commencer avec le skin une autre fois et tout voilà c'est bien Drake on est fière de toi mais c'est quoi le total en haut ? c'est le temps que ça prend en comptant les cutscenes c'est ça ? j'arrive pas à comprendre ce que c'est le total ah actuel c'est le chapitre en cours ah bah oui ça s'arrête là j'ai l'impression que le mur à l'arrière du temple a été détruit ouais les espagnols ont dû s'aménager un raccourci pour sortir le trésor super et maintenant ? ouais ce chapitre là est long le chapitre là est vraiment long on arrive au chapitre suivant avec le et puis il y aura le fameux quelque chose de terrible est arrivé à Sega vous vous souvenez ? mais c'était quoi ce cri derrière là ? vous l'avez entendu ? vous l'avez entendu aussi ou pas ? mais c'était quoi ? c'était celui ? trop bizarre en vrai vous savez à quel point il y a des moments de légende dans cette chaîne et moi quelque chose me dit qu'on va se retrouver à faire un 2-31 ou un truc comme ça à la fin sinon c'est pas drôle sinon c'est pas drôle c'est celui qui a fait un AVC mais grave ? trop bizarre c'est 2h31 d'une sub direct bonsoir Astroana je ne connaissais pas ce jeu il y a des faux airs à Tomb Raider ah c'est très inspiré de Tomb Raider Uncharted et ce qui est marrant c'est que Uncharted a tellement supplanté Tomb Raider dans son genre que du coup Tomb Raider à partir de la trilogie du reboot c'est ré-inspiré d'Uncharted en fait bonsoir Calicon je pose ma bière et je m'installe bah vas-y installe-toi profite bien ah je veux faire gaffe parce que je sais que je dois pouvoir tomber assez facilement dans l'eau mais je crois que je peux faire ça je crois que ça passe ça voilà ça passe par contre c'est vrai que faire le mode speedrun c'est pas mal d'être en 60fps c'est plus plaisant voilà c'est ça quelque chose d'horrible est arrivé à ces gars ah c'est super Uncharted c'est vraiment fun c'est fun c'est rigolo c'est pas prise de tête c'est très joli on peut pas dire qu'on soit sur un speedrun sur cette séquence alors du coup le sondage a donné 73% de on finit on est des fous ah ouais ah ouais vous êtes comme ça merde putain je pensais que j'allais passer sur le le QTE avec le stick mais ça va pas marcher mais oui MaxRad il faut que tu te l'effaces mais comme tu veux pas acheter le console PlayStation ça va être compliqué pour toi de les faire parce que malheureusement la trilogie Uncharted elle est toujours pas sur PC et c'est vrai que du coup si tu me regardes ça va quand même un peu te spoiler bah l'avantage c'est que si vraiment je le finis vite écoutez on pourra se le refaire une deuxième fois la prochaine fois pour le faire avec le skin si vous kiffez parce que si vous êtes pas plus fan que ça on est en facile donc Max on est en facile non c'est jamais sorti sur console Nintendo c'est une exclu PlayStation il y a certaines exclu PlayStation qui finissent par arriver sur PC mais pas toutes enfin le réflexe pour les cutscenes pour faire ça rapidement ah bah tiens il me propose directement de passer la vidéo il a compris que allez dégage je sais pas si les roulades font gagner du temps ou pas en vrai ouais je suis directement sur passé vidéo bah très bien putain j'espère l'avoir tout de suite est-ce que je peux faire pas mon temps à les buter bah si parce qu'il fallait que je choppe son arme à lui il est là bas mais putain mais j'ai juste buté en fait de toute façon je pense qu'en vrai je peux faire beaucoup de choses sans buter les mecs on va voir hein mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de zones au début du jeu où on peut vraiment tracer on va voir hein mais c'est quoi ce ça fait mal hein c'est ridicule ah là bizarrement non je vais pas laisser Elena faire le boulot c'est sûr que ça va pas être pareil bon ça va de sa baignure comment ça va putain mais je vais voir ouais je pense que les roulades font grimper plus vite en fait mais putain je vais lui tirer dessus à la base c'est chiant parce qu'en fait il y en a certains je me dis que je leur ai tiré dessus je peux faire ce qu'on appelle le point d'acier mais en fait c'est pas aussi simple enfin c'est que je manque un peu de munitions et donc on va y aller au haut pistolet hein planque toi et ces gars la rigole pas on peut pas faire monter plus vite hein bonsoir Yap comment ça va on dirait que Net a énormément envie de chier et court pour aller au WC n'importe quoi ah putain ah là c'est bon c'est la gastro run c'est ça c'est gastro's playroom en fait j'ai honte de cette blague vraiment alors la question maintenant c'est est-ce que le passage vous l'avez laissé Elena faire le taf est-ce qu'il est possible d'aller directement chercher la Jeep ou pas j'ai tendance à penser que oui pour moi il y a un script qui veut que si on choppe la Jeep direct c'est bon je sais pas pourquoi je ramasse les armes ça sert à rien ah non faut tous les buter putain les chier faut attendre qu'Elena soit là peut-être non par ici je crois ouais c'est bon je me fais attaquer par les inconnus j'oublie la carte dans un avion en flamme j'espère Elena qui est sûrement morte continue comme ça bon pour l'instant ça se passe pas trop mal je trouve évidemment c'est pas parfait je pense que je m'en tire de façon assez honorable c'est vraiment chelou parce que ça donne presque envie de speedrunner le vrai jeu l'avantage c'est que moi j'ai un gros avantage pour ce qui est speedrun putain ça passe ça trop bien non 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 mais non mais je voulais sauter sur le truc ça c'est trop con ça c'est beaucoup trop con c'est qu'en fait comme je suis quelqu'un qui ne stresse pas je vais pas être mis sous pression par le fait d'être d'être face au chrono ça me fait rien bon par contre là les mecs ils vont me faire trop chier je vais crever non voilà ah bah oui je vais crever évidemment en vrai ça se trouve j'ai atteint le ouais non il est là mais en fait j'ai récupéré le chrono le temps que j'ai perdu non ça marche pas ça ce truc là ça marche pas faut le faire en faut le faire comme ça mais il va jamais crever en fait voilà oh non mais non oh mais si chiant en fait on peut pas sauter sur ce truc là attendez par contre ce soleil il l'a fait tout à l'heure ouais ça c'est mieux là ils sont où what eh mais j'ai carrément grugé en fait là parce que j'ai activé le checkpoint mais en ayant buté les ennemis donc du coup je reviens avant il est par là voilà eh oui ça va faire mal et merci trèfle pour le sub offer j'ai pas encore le temps de voir à qui je vais regarder ça il y avait un fusil à pompe ici là ah t'es bien merci pour le sub offer à binate merci beaucoup alors ça c'était rigolo ça là on en avait chier là ils étaient beaucoup les mecs là donne moi ton voilà ils sont où il est touché il est touché il est par là putain ça va pas bon de toute façon je pense qu'il doit y avoir moyen en fait de de grimper sans s'emmerder en fait ici je sais pas pourquoi je perds du temps non on peut pas monter là en plein dans le mille boulet en plein dans le mille boulet en plein dans le mille boulet ok en plein dans le mille boulet oui alors on va commencer à le comprendre ta gueule en plein dans le mille boulet mais par contre c'est par où qu'il doit monter parce que du coup il faut tous les avoir buté en fait pour avancer ici ouais c'est ça c'est un truc qu'il va falloir pour l'amour de dieu Ah, pour l'amour de dieu, ça y est, on l'avait pas encore eu. C'est bon ? Ah oui, c'est ça, parce qu'ils avaient pas encore fait tomber le truc. Je pouvais pas y aller avant. T'as pas laissé l'arme, toi ? Voilà. Merci. Mais qui est-ce qui me faisait l'angle de caméra là ? Il était trop chelou. Je sais pas, ça va être compliqué, là. Ouais. Ça va être compliqué, parce qu'en fait, je voulais pas déclencher un fight, hein, à la base. Allez, dégage. Putain, mais ils sont incrobables, les mecs. On est censé être en mode facile, quand même. En mode facile, c'est censé être extrêmement simple. C'est bon, là ? Il y en a encore. Putain, il y en a encore. C'est bon. Il y en a encore qui veut le jouer, là. Ouais, ouais, je suis en facile. Pour le mode speedrun, il vaut mieux le faire en facile. Qu'est-ce que ça marche pas, ça ? Ah bah si, ça m'a semblé. Oh, mais non ! Vraiment, je l'ai déjà dit un milliard de fois, mais dans les jeux Nauti Dog, les sots scriptés comme ça, c'est vraiment pénible. On se dit, le jeu se fout vraiment de notre gueule. Il faut juste, par contre, être prudent sur un truc, c'est que la caméra, en fait, a tellement de... Comment dire... De changement inattendu, que bon, c'est facilement à voir. On va bientôt arriver au gunfight des enfers. Vous savez, celui qui fait que j'ai switché de façon de jouer. Putain, mais le point d'acier qui marche pas, c'est chiant, ça. Il en reste un, normalement, non ? Ah, il va. Oh, putain ! Il y avait un troisième mec que derrière, que je n'avais pas vu. Le gunfight, l'activation du glitch, exactement. Je trouve qu'ils sont vachement résistants pour du mode facile, quand même. Ouais, mais le temps qui défile, ça, c'est pas un problème. Moi, ce qui m'embête juste, c'est plus le fait qu'avec tous les retries, le vrai temps de ce speedrun, qui est beaucoup plus élevé que... Bah, c'est l'autre passage casse-pieds. En fait, je suis obligé de tuer tout le monde, oui, dans certaines séquences. Il y en a où, en fait, si on bute pas tous les ennemis, on peut pas avancer parce qu'il y a un script qui se déclenche au niveau d'un... d'un modificateur dans les décors. Par exemple, il va y avoir une explosion dans un... dans un mur qui fait qu'on va pas pouvoir avancer. oula, oula, ou il m'a fait peur. Donc, il y a des moments, je peux passer certains fights sans buter tout le monde. C'est pas nécessaire... Oh, putain, la lenteur de la visée ! Oh, la vache. Pour LOL, le record du monde de Spirou est à combien ? C'est une bonne question, je sais pas du tout. Ouais, les sauts dans l'Assassin's Creed, c'est vrai que c'était pas mieux. Là, par exemple, il va y avoir des mecs en face, mais je vais décider de les ignorer. J'en ai rien à foutre, en fait. Je continue mon petit bonhomme de chemin, je m'en tape. Ouais, on va essayer. Oh, j'ai l'impression que c'est pas gagné et qu'il va falloir en vrai que j'avance. Oh là là, ils vont m'avoir. Non, ils m'ont pas eu, c'est bon. Pas facile, celui-là. C'est compliqué de leur échapper, au mec. Mais c'est passé. Ça, par exemple, ce genre de truc, c'est littéralement un fight où on n'a pas besoin de buter les gars. Donc là, on arrive au fameux gunfight de l'enfer. Et celui-là, le vrai problème, c'est que je vais pas avoir de munitions illimitées. Donc va falloir que je sois un peu... J'vais pas y aller avec mon... J'vais me faire de l'amour, exactement. Ouais, mais on va le faire strike. En glitches, 1h12, 39 secondes. Sur PS4 ou PS3, le... Le record du monde, d'ailleurs. Putain, mais j'en ai marre. Je ne veux pas faire ces combats à main nue, en fait. Je veux pas les faire. C'est relou. Il n'y a pas un truc quelque part assis, là. Oh non. Bon. Je les ai tous butés. Au moins, c'est passé first try. C'est déjà ça. Parce qu'en vrai, il n'est pas facile, celui-là. Ah non, c'est vrai qu'il y en a encore là. J'avais oublié, lui. Ouais, est-ce que j'ai besoin de ça ? Non, je vais plus prendre ça. Donc, il faut que je grimpe. Parce que sinon, je pense que ça déclenche pas la suite du niveau. Ouais. J'essaye une cutscene, exactement. Donc, là, il y a des mecs qui vont arriver, malheureusement, de l'autre côté. Il ne faut pas pouvoir y faire grand-chose. Les buts. Il est où ? Mais normalement, ils vont arriver par l'autre côté. Non, putain, il y en a encore là ? Non, mais il y en a combien de vagues, sérieux ? Je crois que dans ce premier jeu, c'était vraiment le pire gunfight, celui-là. Oh, mais... Ah oui, il y en a encore là-bas. Eh, mais la lourdeur. Ah, vous me cassez les couilles, vraiment. Putain, c'est pas ça que je veux. Mais franchement, ça fait perdre trop de temps, les gunfights comme ça. C'est pas ce qu'on veut, du tout. En fait, c'est des gunfights qu'on veut. Les mecs, on voudrait juste débuter en une balle. Et j'ai l'impression que la technique dite du point d'acier, elle marche pas du tout, là. Le point d'acier, pour rappel, pour les gens qui connaissent pas Uncharted, c'est en fait une fois que vous avez assez vidé la vie d'un ennemi avec des balles. Vous pouvez lui mettre, le buter d'un seul, comment dire, d'un seul coup de poing. Par contre, oui, si on peut les viser, les mecs, ça m'arrangerait quand même. Voilà. C'est bon ? Non, c'est pas bon. Eh, mais je trouve que vraiment, j'insiste, pour du facile, c'est des sacs à PV, c'est n'importe quoi. Attention, je mets les pieds. Le point d'acier, c'est une balle suivie d'un coup de poing. Ah, c'est ça. Bon, là, l'avantage, c'est que le chapitre suivant, je l'ai déjà fait en mode speedrun. Parce que j'avais fait le trophée associé la semaine dernière. Mais ouais, je trouve que pour du fastoche, ils sont vraiment chauds. Alors, est-ce qu'on speedrun, en fait, le facile n'est que sur la barre de vie de Drake, mais que le reste du jeu est chaud, je sais pas. Bon, là, on va se simplifier la vie, on va les faire. Voilà. Mais ils sont nombreux. Mais c'est quoi le bordel ? Alors, par contre, là, il y a une super arme en haut. Donc, on va la récupérer. Oh, je les ai oubliés quatre d'un coup. Sachant qu'il y a un trophée qui, normalement, nécessite de faire ça. Par contre, il y en a un qui est là ? Ou c'est moi ? Ah oui, il y en a un qui est là. Salut. Bon, le fusil à pompe à cette distance, c'est sûr que c'est pas terrible. Mais au moins comme ça, je m'en débarrasse. Et puis, il y en a encore une vague derrière. Bon, là, il y a les pièges, donc il va falloir faire gaffe. Allez, on arrive à la forteresse. C'est parti. Bon, ça, Titi, bonsoir aux autres gens qui sont arrivés entre-temps. C'est le temps total en une fois qui compte pour la run ? Non, en fait, c'est pas l'addition... Enfin, si, le jeu va additionner le temps de chaque chapitre. Le truc, c'est qu'en fait, quand on fait redémarrer au point de contrôle, ça revient au timer qu'il y avait quand on était au... Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a du gameplay en mode brutal de gens qui ont réussi à one-life le jeu. Ça, c'est vraiment une question qu'on me pose. Bonsoir, Sbirte. Bon, ça, déjà, on l'a déjà fait. Pas que ça va être plus facile parce que je l'ai déjà fait, mais bon, au moins, donc je sais à quoi m'attendre, quoi. Donc je sais que là, je vais mettre 7-8 minutes, je crois, sur ce chapitre-là. Je sais plus exactement. C'est pas trop tôt. Mais ouais, le speedrun en brutal, ce serait marrant, non ? Bon, allez, hop, là pour le coup, ça passe. Ah, pour que ce soit comptabilisé sur speedrun.com, bah de toute façon, il faut que ce soit en une seule... Ah alors, là, déjà, on va rigoler. Non, oui, le mode photo, je veux absolument pas aller dedans, en fait. Mais grimpe, en fait. Mais merde, il va me faire perdre tout mon temps, ce con. Non, ça va. Il va réussir à m'en sortir sans avoir à... Ah, oui, ça va être désactivé dans les options mode photo, mais bon. Et si, j'en ai. J'aurais vu qu'il y a des mecs qui reviennent de derrière, là. Ah, là, 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 là. Ah, là, 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 là. Je l'ai eu ou pas ? Tiens, il y en a encore un là-bas. Fais chier. Bon, je m'en tape, je me casse. C'est par là que je dois aller. J'ai l'impression qu'on va plus vite si on fait des roulades dans les escaliers, hein. Il y en a qui font Elden Ring avec les pieds ou en morse donc le mode brutal en one shot dans Uncharted c'est limite banal, c'est pas faux. Allez, on est parti. Oui, vous n'aurez pas eu le Buka Pintu, je suis désolé. Mais d'où il sort lui en fait ? Bon allez, c'est là qu'on va s'amuser. T'as sérieusement résisté à ça toi ? Mais le mec je lui tire dessus au fusil à pompe quoi, à un moment. Oh non ! Le problème c'est que le mec je lui mets 3 balles de fusil à pompe, il ne crève pas. Donc à un moment, je sais que le fusil à pompe il faut être prêt pour que ça marche, mais quand même. C'est une arme comme je voulais. C'est une arme comme je voulais. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est surtout... Merde ! Ah dommage, cette arme là elle m'intéressait beaucoup. On va essayer de se démerder. Là c'est la partie sur laquelle je pense que je peux perdre le plus de temps parce que si je me fais buter... Ah putain ! Ah mais c'est que ça me fait gagner du temps d'aller direct là-bas en fait. Il a quand même un chargeur de merde. Bon après c'est pas comme ça qu'on est censé faire ce gunfight, on est pas censé s'exposer autant en vrai. Par contre le mec qui a son micro là j'aimerais bien le... Voilà c'est lui je crois. Voilà. Ça c'est une bien meilleure arme. Et ça aussi. C'est seulement le 3 où on peut renvoyer des grenades. On peut pas avant le 3 en fait. Encore ou pas ? Ah oui. C'est bon. C'est pas inintéressant comme expérience après hein. En plus ça permet d'apprendre justement de quelles vont être mes... Quelles vont être mes faiblesses ? Où est-ce qu'il va falloir que justement j'apprenne à mieux tracer euh... C'est vrai qu'ils ont enlevé le fait de pouvoir renvoyer les grenades dans le 4. Je sais pas pourquoi. Putain j'ai cru que l'eau montait pas et que le truc avait déconné. Alors dans le chat on me demande si c'est un jeu PS1. Le problème c'est que même au second degré je comprends pas la blague. Pourquoi je peux pas le faire hein ? Ah putain. Parce que bon je pense que ça se voit que c'est pas un jeu PS1 hein. C'était un des tout plus beaux jeux sur la PS3 donc euh... Si jamais blague y'a je la comprends pas. Ah pour le gameplay Tomb Raider ouais peut-être. Alors que je récupère des munitions là. Ah bah parce qu'il y a encore des trucs là hein. Ce sera déjà plus simple comme ça. Putain. Par contre vraiment ça vise mal c'est un truc de ouf. Il faut pas y aller comme ça hein. Il faut pas y aller comme ça hein. Il faut pas y aller comme ça hein. Bon on va les laisser avancer tranquillement quand même hein. Ah là là c'est mieux déjà. Est-ce que je peux faire ça sans me faire tirer dessus ? Il y aurait oui. Putain. Qu'est-ce qu'ils ont à recharger c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'ils ont à recharger c'est un truc de ouf. Le boss final se speedrun vraiment ? Bah en allant vite avec le QTE ouais je pense. Il y avait un truc à faire ici je crois avant hein. Putain j'ai un doute. Parce que je sais qu'il faut revenir dans la tour mais euh. Ah oui c'est ça en fait faut y aller là. Je crois. C'est ça. Mais. Putain. Bon là j'ai perdu de précieuses secondes en faisant ça mais c'est pas grave. Mais. Ah vas-y on fait un redémarre au point de contrôle parce que là. C'est pas drôle hein. C'est moi ou il a dit c'est pas drôle. Mais. Je t'ai demandé de sauter en haut en fait. Absolument pas à droite. Voilà. Merci. Quand même. Oh non. Non 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 non. Mais. Et pourquoi. J'aimerais avoir un un peu de l'heure pour que vous puissiez voir à quel point mon joystick était vers le haut. Pourquoi il est allé à gauche comme ça. Ah oui c'est vrai faut passer par là. On va faire ce magnifique saut là. Bah un drift euh. J'en ai eu un un drift sur une manette PS4. C'était très bizarre mais moi ça faisait pas ça. Le drift ça faisait avancer le personnage de façon saccadée et c'était très curieux. J'ai vu ça sur Bloodborne. C'était trop chelou. Pardon. Merci. Oui on m'espère qu'il va faire un O-B exactement ouais. Non. Bon. Et on se demande comment les mecs ils sont arrivés de l'autre côté sans avoir les clés. Où est-elle ? Et puis là il nous arme bien. Alors la question c'est est-ce qu'on peut passer ici ? Je pense pas mais bon. Ça m'a l'air compliqué hein. Ça m'a l'air très compliqué. Oh attendez. Ouais peut-être pas rélico effectivement. Ouais il y a des chances. Ah merde. Je voulais aller là directement sans me... Je pense qu'il va falloir que je les nettoie un peu hein. Sinon ça va pas le faire. Oh non. De toute façon le truc va être horriblement casse-pied ça en fait. J'ai appuyé sur le bouton de couverture et il a rien fait. Trop bien. Vous voyez en fait à chaque fois que je repars avec le chrono que j'avais en cours donc du coup c'est pour ça que le... Le chrono il doit pas être si dur que ça à faire. En vérité. Je vais passer. En vérité. WÊS à l'autre côté. Je suis arrivé en train de battre. D'aucun. Oh. J'ai passé les... Tu sais bien, c'est ça? T'est pas possible ? Merci Trichégo pour le Prime L'impression que celui-là c'est un endroit où on est obligé de tous les buter en fait Mais Ils sont encore deux là Bon allez crève La suite doit pouvoir se faire en traçant davantage C'est un peu la strat barrez-vous qu'on ne mime c'est ça Mais laisse-moi faire ma roulade Je vous jure le jeu qui comprend que je suis contre le mur Et du coup qui veut absolument me forcer à Oh attendez Ah non C'est une arme à la con Quel merdier J'adore ce salad du faire mal Bon allez C'est bon que ce soit pas une cutscene ça d'ailleurs Peut-être parce qu'elle est trop courte Oh Fletcher Nous sommes partis à la grande tour Je prie pour que nous nous y retrouvions Francis Drake Wow Donc t'es bien nu ici Mais qu'est-ce que tu mijatais Bon on est plus très loin du De la Jeep Donc on va avoir un enchaînement Jeep Non les musiques sont identiques dans le remaster Non mais c'est saut archi scripté parfois c'est tellement débile Non mais c'est saut archi scripté parfois c'est tellement débile Non c'était pas ça Je me suis déjà fait avoir la dernière fois Ah oui Ah oui C'était ça voilà C'est le moment où la caméra est vraiment tellement teubée Qu'on ne comprend pas où est-ce qu'il faut aller En fait les murs abîmés suffit c'est ça Le jeu était bien plus intelligent que la peinture jaune Juste d'avoir des murs qui sont un peu blanchis sur les bords Et puis voilà on sait où il faut aller Je pense qu'on doit pouvoir arriver au jet ski avant l'heure Enfin le premier jet ski en tout cas Tiens tiens ça me dit quelque chose Oui on va y aller dans pas longtemps là bas Les navires sont toujours là ? Et les nains ? Eh par ici Regarde ! Oh merde ! Et oui voilà Il faut juste arriver en distraire un Il n'y a même pas besoin de viser en vrai Allez c'est parti ! Donc là normalement On est dans une difficulté assez faible Donc ça ne devrait pas être difficile Je pense Parce que rappelez-vous en mode brutal A quel point ça a été de la merde cette séquence Là je pense que ça devrait être beaucoup plus relax On va tirer non-stop déjà On va tirer non-stop déjà La falaise c'est vrai oui la fameuse falaise La falaise Elena la falaise Ils arrivent par les côtés ! Oui il y avait le ils arrivent par les côtés qu'on a vu un milliard de fois aussi J'ai l'impression que je prends pas un seul dégât pour l'instant dans cette séquence Ah ça fait du bien quand ça se passe plus facilement hein Alors voilà les dégâts quand même C'est beaucoup plus agréable de remarquer de profiter de cette séquence en un seul try C'est plus kiffant quoi Je pouvais pas tirer Je pouvais absolument pas tirer Alors j'ai beau essayer de tirer avec le lance grenade il se passait rien Je ne comprends pas Le demi tour qu'elle est en speedrun bah oui évidemment Le demi tour qu'elle est en speedrun bah oui évidemment Le demi tour qu'elle est en speedrun bah oui évidemment Sinon c'est pas drôle Allez un peu de répit on va se calmer La physique est ouf quand même hein au niveau des explosions des véhicules Voilà Ah oui il fallait le faire deux fois merde Ouais en vrai ouais si on va être à moins d'une heure On devrait être à peu près moins d'une heure au niveau du jet ski mais Je crois que le temps de monter dans le jet ski On sera peut-être à un peu plus d'une heure Surtout avec le crew continue de tourner là Alors c'était qui ce type ? C'est juste un ancien ass Ah big up ! Oh non ! Accroche toi ! Allez ! Parce qu'il y a encore un gunfight je crois quand on arrive là Oh bon sang ! Ils sont têtus les mecs ! C'était beau ! Et voilà ! On y est ! Est-ce que je pourrais streamer Golden Abyss ? Alors je veux le streamer Le problème de Golden Abyss C'est que pour streamer il faut modifier euh... Ou hacker la... Alors je sais pas si c'est la... Non c'est pas la vita qu'il faut hacker C'est le PS TV qu'il faut hacker Piste Paris ! Aou ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? La ville est complètement inondée ! J'aime plus à quel point c'est le bordel. Ah oui les mecs, ils m'ont là. Oups, ouais je m'étais trop mal placé en fait. Ah putain il reprend là ? C'est chiant ça. Ouais ouais je l'ai le platine de Golden Abyss, ça a été mon premier platine PS Vita. En fait chaque console PlayStation que j'ai eu, mon premier platine c'était un Uncharted. Sauf la PS V du coup parce que c'était Astro's Playroom je crois. Il y a beaucoup de gens hein. On va y aller plus doucement ici d'assez souvent. Lui ils sont donc... Merde ! Putain ! Non je vais pas revenir au menu principal. Et en fait vous voyez le problème c'est que tous ces trucs là, ça me fait dépasser largement le 2h30 in-game time. Donc par rapport à... Par rapport au lancement de Game Fest ça va être relou. Et là par contre c'est un peu abusé, il s'est retrouvé coincé dans le... Dans le truc on sait pas trop pourquoi. Ça platine les jeux PlayStation mais pas les jeux Nintendo exactement. J'arrive toujours pas à ça si j'aimerais que les jeux Nintendo aient les trophées. Ouais non c'est vrai que ça passe là. C'est vrai que le mec a tiré dessus c'est quand même bien pratique. Oh putain mais attendez quoi le 3ème a pas explosé ? C'est complètement con. Ok... Mais de toute façon on peut complètement le cheater ce trophée. Moi je pense que ce soir ça va vraiment servir d'entraînement. Et comme ça la semaine prochaine je pourrais le faire avec le bon skin déjà. Et euh... Bah en connaissant voilà les... Les failles du truc. Vous voyez des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc euh... On est un peu obligé de... C'est presque du tasse en fait ce qu'on fait là. Pourquoi ça... Ça ne marche plus en fait c'est trop chelou je vais être obligé de le buter je crois. On est d'accord que toutes les 2-3 premiers essais à chaque fois c'était passé. Car bon on a quand même un lance grenade euh... Infini quoi. Autant en profiter. Il n'est pas mort. C'est de ouf ça. Ah mais c'est lui en fait qui me fait chier depuis tout à l'heure. En fait la suite voilà là on pouvait complètement gruger. Qui était quand même beaucoup plus simple. Ah je dis juste que voilà il s'est peut-être passé quelque chose quand même hein. Ouais. Ouais. J'adore quand il dit ouais. Comme ça là. Oula. Quoi là. On peut peut-être y arriver en suivant ce câble. Allons voir ça de plus près. Je reste là et je te couvre pendant que tu descends. Essaie de trouver un accès à cette tour. Quoi ? Mais d'où je me suis pris cette explosion ? Et merde. Et merde. Le voilà. Chokez-le eux. Oh la lâche. Putain. T'es mieux là hein. Mais tire enfin. C'est possible ça. C'est bon ? C'est bon ? Ça a l'air. Ah oui c'est bien ce qu'il me semblait qu'on pouvait aller faire ça. C'est vrai que les allemands n'ont pas eu droit au jeu gratuitement pendant le Covid. Je sais pas si c'est lié au fait qu'il y a des nazis dans le jeu mais bon je vois pas le rapport en fait. Ouais on est parti pour la deuxième phase de jet-kick qui est beaucoup plus chiante. Mais oui on est là en à peine une heure de jeu hein. Fils sont là. Donc vous allez Il faisait quoi là en fait ? Il est où mec ? Ah il est là. Je savais plus où il était. Je suis jamais arrivé par ce côté donc forcément... Je n'ai plus où il y a le mec mais bon on va y aller hein. Allez. C'est bon, c'est pas si. Mais pourquoi il ne lui tire pas dessus en fait ? Bah oui évidemment. Mais il ne lui tirait pas dessus alors que je bourrinais le bouton R. Ah là, là c'est mieux déjà. Bon, on va attendre qu'il se calme un peu hein. Ah, on peut pas en fait. Ah, je suis un peu dans la merde là quand même. C'est un petit miracle que je m'en sois sorti mais on prend. C'est vrai qu'au début c'est un peu lent mais après ça s'enchaîne bien ouais. Euh, où est-ce qu'on grimpe déjà ? Bah c'est peut-être par là en fait qu'il faut y aller. Quel langage fleuri mais grave. C'est dommage. Ça aurait été très rigolo le carnage dans lequel j'étais passé là. Oh mais putain. Il fait chier à être increvable lui aussi là. Je suis dans la merde. Surtout si je peux pas me couvrir en fait. Voilà. Ah oui sans aucune munition par contre c'est pas très cool. Quoi ? Il a dit alors heureux ? Je l'avais jamais eu celui-là. Ah putain c'est chiant. Il est long à recharger c'est un truc de ouf. Mais pas que c'était à ce point là. Mais ouais on découvre des nouveaux dialogues c'est trop bien. Bon là vous commencez à me faire chier. Voilà c'est bon bien moment. C'est des conneries deux secondes. Non c'est surtout pas cette arme. Voilà merci. Merde. Je me fais chier. Voilà c'est ça que je voulais. On s'en débarrasse. Alors heureux ouais c'est Sony à la fin du dernier State of Play exactement ouais. Merde. Ah oui c'est vrai qu'il faut que je pousse ce truc. On peut grimper sinon on a été ça m'arrangerait merci. Ah encore un. Bonsoir Miku. T'inquiète. Ah oui. Beau boulot. Vous pouvez pas voir c'est dommage mais c'est du beau boulot. Merde je sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Merde merde merde. Je n'ai absolument aucune idée où il faut que j'aille. Bon ben on va grimper. Ah c'est peut-être par là. Ah mais oui parce que j'étais retombé en fait. Voilà. C'est ça qui me permet de la voir ici. Moi aussi je te vois. Voilà. Allez. Merde. Merde. Bon. Trouvons le port et espérons que le bateau est toujours là. Merde. Putain. Alors lui je l'avais pas vu. Mais il est où ? Ah bah il est là. Il y a encore un mec là. C'est bon cette fois. Putain mais où est-ce qu'ils sont ? Ah mais c'est toujours lui ? C'est bon cette fois. On est bientôt à la moitié du jeu en vrai au niveau des chapitres. On est pas très très loin d'avoir... Ah oui merde. Bon bah tant pis hein. Mais... Merci. Alors ce qui est drôle c'est que j'avais sauté. Mais bon il s'est rien passé. Ok. Je le sens pas. Non c'est bon. Bon allez. Donc là c'est un gunfight horrible. La vraie question c'est est-ce qu'en mode facile on peut torcher ce gunfight ou pas ? Ma réponse est non. Ouais non cette salle elle est horrible mais euh... Ok je m'étais dit je peux peut-être tenter de balancer un truc comme ça mais ça marche pas en fait. Ok c'est trop compliqué je pense cette strat. Beaucoup trop compliqué. Donc on va quand même s'occuper de lui tout de suite. Dès qu'on fout les pieds sur le sol. Voilà comme ça on se débarrasse. Et la suite je pense qu'il va falloir la faire d'une façon plus légit en fait. Ah mais il est pas mort en fait. Mais pourquoi je suis... Pourquoi je suis à couvert en fait ? C'est quoi ce bordel ? Flame en fait je pas. Vraiment. Vraiment. Non. Je suis à couvert. Je suis à couvert. Je suis à couvert. C'est pas un euh... Merde. Oh non. Ah il est compliqué à buter lui. Oh c'est mal en vrai. Mais d'où il sort lui ? Qu'est-ce qu'il m'a tiré dessus en plus ? Ah mais c'est lui. Voilà cette fois c'est bon. Oui c'est possible que ce soit propre pour une première run mais après bon c'est aussi un jeu que je connais quand même tellement bien que... Oh la vache la tarte que je lui ai mise. Euh l'ombax bah c'est simple j'ai pas indiqué de limites parce qu'il y en a pas en fait. Il faut juste que j'ai 300 points au moins pendant 3 mois d'affilée. En vrai là on va arriver à la... au deuxième jet ski hein. C'est vrai c'est vrai que ça va vite quand même. Mais non c'est toi l'homme mort voilà. Je crois qu'on m'a feinté. Ah mais il faut buter le deuxième mec en fait sinon on peut pas accéder au jet ski. Il est où ? Ah il est là. Donc là officiellement on a fait la moitié des chapitres en... Si on se fie au compteur du jeu en 1h17. Bonsoir MaxFood bienvenue. Pfff... Oula oulala. Oh la vache. Ah oui non mais ça c'est chargé en souvenirs ici c'est clair. En extrême ici c'était chaud hein ouais. Mais c'est pas moi le passage le plus dur pour moi en extrême. Le passage pour moi le plus dur en extrême il est dans la forteresse hein. C'est l'espèce de crypte inondée là. Pour moi c'est probablement le pire gunfight du jeu. Oups. Ohlala. Bon ça fait deux fois que je les évite d'un rien là. Trois fois même si on compte celle là en vrai hein. On est un peu loin là quand même hein. Y'a peut être moyen de faire des choses un peu mieux. Voilà. Allez hop on avance. Pas prendre de risques idiot. Ouais. Et après y'a la dernière remontée qui est bien pénible. Il faut dire qu'autrefois moi je croyais que c'était là la fin. Je me disais ah c'est cool ça va vite. En fait non. Ça va pas vite du tout. Ouais le passage dans la forteresse est pas évident non plus en vrai. De toute façon c'est pas un jeu facile Uncharted. C'est... Ohlala la physique ici elle est tellement improbable. Pleu de jet ski en pot de saumon mais grave. Ah le machin on comprend pas comment il passe hein. Pfff. Oh 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 la vache. Tellement chaud moi. Alors là y'a un relou là. Oh putain mais comment je les évite c'est n'importe quoi. Ça va pas être comme ça toute la partie hein. Et je m'en sors trop trop bien ça. C'est un truc de ouf. Bon allez. C'est pas assez. Allez. Merci. Tout va bien. Ok. Allons voir dans ce monastère ce qui se passe. Le jeu en mode bravo vous avez battu le temps de quelqu'un mais oui. J'adore il dit ralenti alors qu'en fait c'est moi qui trace depuis tout à l'heure mais bon. ça va rien dire hein. Ne laissez pas passer. Coup de mode. Reste planqué. Ils ont des viseurs à infrarouge. Carfait. Moi je trouve ça trop bien. Voilà. Alors le tuto me rappelle comment je peux échapper au laser. Je sens qu'en fait. Ah oui il y en a encore un là ouais. Ok non j'ai rien dit. I bad. I bad. Roman et Navarro doivent pas être bien loin. Leurs chiens de garde sont à l'entrée. Ah oui non il n'y a pas de. Je t'écoute. Je veux que la bibliothèque soit sécurisée. Les laissez pas approcher Sullivan. Bien reçu. Ah bah avec un Desert Eagle c'est sûr que c'est plus simple hein. Je me demande bien ce qu'il faut avec eux. Ce salopard a aucune parole. Bon. Alors est-ce que je peux le glitcher comme la dernière fois celui-là ? Ah oui mais là ça va être compliqué là. Ça va être compliqué parce que j'ai vraiment des armes de merde. Je suis pas du tout bien bien équipé. Et ça fait chier. La dernière fois j'avais un fusil à pompe ou un AK je sais plus mais là. C'est pas mal là. Ah bah il y a encore le mec en bas c'est ça. Casse les pieds toi. C'est assez tuvo. Quelle est-ce que tu es, deux pieds toi. Ô du coup le vois. Le vais de faire quoi rigiancez-la. Ah mais Elena, qu'est-ce qu'elle est forte quand même. Je ne sais plus si elle me rejoint à partir de là ou pas. Non, là ça ne marche pas parce qu'il y a des mecs qui vont venir, c'est ça. C'est bon. Et non. Il va falloir que je débute tous, on dirait. C'est bon. Voilà. Je vais tenir ça pendant que tu tiens la porte ouverte. Allez. On avance. Voilà dans le moment, il y a plein de mecs qui devraient arriver. Et merde. Je ne pensais pas que je me le prendrais, mais c'est vrai qu'il y avait le mec qui me visait avec son laser, donc là c'était un peu compliqué. Bon, on va nettoyer avec le sniper, ce n'est pas grave. Putain, mais ce alors heureux, il est incroyable. Je suis quasi sûr qu'on ne l'avait pas eu la dernière fois. Il est où l'autre sniper, putain ? Ah, il est là-bas. Oh, merde. Bon, je vise mieux avec un pistolet qu'avec un sniper, il faut croire. C'est bon. Il faudrait ressortir ce halorheureux pour la fin du Summer Game Fest, mais grave. Allez. Là, on aura une énigme rigolote à faire à la fin. Enfin, trois tirs de désert quand même, pour l'avoir eu. Oh, vous me faites chier. Putain, mais oui, mais. Je ne vais pas m'accrocher en fait. C'est pas possible. Allez, laissez pas passer. Oh, c'est bon. C'est bon, il n'y a plus personne en bas. Ah, si, il y en a encore un. L'animation complètement foirée, c'était très drôle. C'est bon. Non, c'est pas bon. Voilà, là c'est bon. Alors. Donc, c'est là qu'il faut se rappeler lequel regarde vers lequel. Donc, l'ange nord, l'aigle est. Euh, oui. Comment je sais lequel il est nord ? Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Attendez. Ah non, non, je dis des conneries de l'ange, j'ai regardé au bon endroit en fait. Je ne me souviens plus. Celui-là, il faudra que je le mémorise parce qu'en fait... Non, c'est pas ça. Et tu dis que c'est pas ça, mais on n'a pas encore fait le reste. Espèce de chèvre là. C'est Luc qui est au sud, donc il regarde à droite. Ah, mais non. Ah putain, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus de l'énigme, ça fait chier. C'était quoi le sens de cette énigme de merde déjà ? Euh... Alors, de toute façon, ça c'est... Quand je ferai le vrai speedrun, il faudra que je la prenne. Alors, attendez. Mais tu veux, regarde là. Bon, vous savez quoi, je vais faire un screen sur ma gauche, comme ça ce sera plus simple. Quitte à tricher, autant tricher jusqu'au bout. Donc, on a... Donc, Matthew au nord. En fait, ce qui m'emmerde, c'est que je ne piche plus dans quel sens c'est censé se passer. C'est fou parce que la dernière fois, ça ne m'a pas posé de problème. Je me suis dit, bah oui, je sais comment ça marche. Je m'y la... Impossible de me rappeler le délire, en fait. Parce que du coup... Vu que Matthew, il est en haut dans le carnet... Bon, Matthew, c'est l'ange. Maintenant, je regarde vers le nord. En fait, si, il faut peut-être le tourner deux fois. Voilà. Marc, c'est... Donc, lui, c'est le piaf. Donc, le piaf, c'est John, il regarde vers l'est. Voilà. Le lion, c'est... Marc, donc il regarde vers l'ouest. Bon, lui, il regarde vers le sud. Ouais, c'était bien ça. Ok. Bingo. Encore une bibliothèque. Tiens, ça me dit quelque chose. Ok. Quoi encore ? Ah, c'est bien, je vois, il y en a dans le chat, ils ont déjà pré-shut les répliques, parce qu'ils s'en rappellent. Oh, non, 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 non. Ah oui, j'allais dire, il y a des mecs qui sont censés arriver, là, quand même. Ils étaient où ? C'est moi qu'ils ont dit, tombe, avant de se pointer. C'est où déjà qu'on ouvre cette merde. Mon épisode préféré, alors je l'ai déjà dit, mais je peux en parler, c'est le 4. Parce qu'en fait, le 4, même si c'est peut-être pas celui avec le rythme le plus fou, ça, ça reste le 2, hein. Pour moi, c'est le mieux écrit. Il a pour avantage d'être le seul à ne pas avoir de, comment dire, de trucs surnaturels. Et je ne vais pas vous mentir, moi, ça me fait bien plaisir. Salut. C'est bien la peine de s'amuser à viser, à essayer de tirer avec un, comment ça s'appelle ? Avec un gros fusil à pompe, pour qu'il ne se passe rien, en fait. Bonsoir Tetsuo. T'es beau celui-là. T'es mort ! T'es mort ! T'es mort ! Ça n'a pas marché, pourtant j'ai bien fait raisonner les deux trucs. Merci, quand même ! Ah c'est sûr que si on arrivait à glitcher dans le tunnel de l'église, on gagnerait un temps fou, ça. T'es là, sous nos yeux. On peut y arriver, petit. Mais comment est-ce qu'il compte sortir cette statue de toute manière ? T'auras pas autant de chance, ça te... Ah c'est pas vrai, ces types sont partout ! Il est là-bas ! Il est là-bas ! Ouh ! A terre ! A terre ! Plus il passe, ce feu, il passe. Allez, une petite cutscene. Et c'est qui part. Astro, une mise à jour à cajou de contenu est trop faite ? Sérieux ? Trop bien ? Il est là-bas m'aunun. Pas de à deux. Il a Oui, qu'est-ce que tu fais Nate ? Nate, tu m'entends ? Ouais, celui je tourne en rond ici. Bon, on vient de lire quelques-uns de ces bouquins là et apparemment il y aurait une espèce de galerie secrète en rond de l'église. Tu peux y aller ? Ouais, il me semble bien. Attendez, appelle-nous si tu trouves quelque chose. Ah on y est presque hein. C'est vrai qu'on tourne beaucoup en rond dans cette zone. Quand j'ai redécouvert le jeu, je me souvenais plus à quel point on repassait plusieurs fois aux mêmes endroits comme ça. Mais, putain, je pensais qu'il était mort lui. Ah oui, c'est vrai, c'est par là qu'on va. C'est pas ce que je voulais. Oh la caméra, qu'est-ce qu'elle m'a fait là ? On se fait des surfroids avec la caméra dans ce jeu quand même. Ça passe ce saut là ? Ouais, ça passe très bien. Ouais, c'est pas ce que j'ai. C'est pas ça ? Oh non Oh non Voilà pourquoi Oh putain faut refaire tout ça Oh bah là c'est la Enfin Evidemment encore une fois le chrono est pas décompté Donc ça reste un peu comme du tasse Finalement cette histoire Mais là franchement Le checkpoint il est abusé Il pourrait valider Vu qu'on est en facile Un premier checkpoint à partir du moment où il a descendu une des clés Quand même Oui il devrait clairement se présenter Au JO Nathan Drake Il est quand même assez surhumain Les JO d'escalade Ouais il serait Non ça passe pas ça Ouah 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 En tout cas ouais, s'il y a du contenu qui a été rajouté dans l'astrosplayroom, faudra que je vois ça. Putain, mais le saut, pourquoi il a pas sauté ? A moins vraiment que les derniers chapitres soient ultra rushés, de toute façon on finira pas... De toute façon faudra switcher sur le Summer Game Fest quoi qu'il arrive, donc même si je suis en chrono in-game 2h20 ou un truc comme ça, je serai obligé d'arrêter. Mais bon, comme faudra que je le refasse de toute façon avec le bon skin, j'ai envie de dire c'est pas très grave si je le finis pas, là ça a servi plus d'entraînement qu'autre chose. Et la vraie tentative définitive on la fera la semaine prochaine puisque là on aura un live entier pour le faire. C'est vrai que ce genre de séquence c'est assez chiant à faire rapidement parce que comme on sait jamais trop qu'est-ce qui est considéré comme leur bord en terme de hitbox, Bah du coup il y a plein de chutes stupides qu'on fait parce que bah... On s'est dit ouais tiens là je peux sauter, bah là non on sait pas pourquoi et euh... ... 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 Oh la 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 la, non mais ça, ça par exemple voilà. Alors heureusement maintenant c'est ouvert. Mais qu'est-ce que c'est chiant quand ça fait ça vraiment. je crois que je suis reparti par le mauvais côté en plus là du coup. Par contre là ça coûte vraiment du temps parce qu'il y a un checkpoint qui s'est fait alors que... Il y a un checkpoint qui s'est fait parce qu'il considère que j'ai ouvert la porte, mais du coup il me fait revenir en arrière. Donc là, la perte de temps est quand même assez notable. Mais regardez ça, il recommence en fait. On est obligé de faire un aller-retour. C'est vraiment relou. C'est vraiment très relou. Vas-y, je vais faire par l'autre côté, ça va aller plus vite. C'est l'endroit où je serai le plus mort en boucle sur... Et bah parce qu'encore une fois, c'est des phases de plateforme où les hitbox ne sont pas clairs quoi. Voilà, là par exemple, j'ai fait le même saut que tout à l'heure, pourquoi il est passé cette fois, on ne sait pas. Ah putain, en fait je déteste viso-sniper quand les ennemis sont proches, c'est vraiment de la merde. Oui c'était peut-être l'angle de stick qui était pas bon, c'est possible aussi. Oh merde. Oh non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah putain, où est-ce qu'il est ? Il est là, ok c'est bon, dégage. Non, il y a encore un. Ah bah oui. Voilà. Je t'ai pas répondu pour être... Ah ouais je suis désolé Yab, j'ai pas vu ta question. Excuse-moi, c'est bien que tu la reposes du coup. Ah ah, je savais qu'il y aurait moins. C'est quoi la suite ? Je sais pas. J'avance au fur et à mesure. En tout cas nous sommes au bon endroit. Une minute. Ces symboles servent bien à quelque chose. Alors je me souviens qu'il y avait ça. Il fallait retourner le sablier je crois. Ça c'était bon. Il fallait tourner le serpent vers la gauche je crois. Et quand un life show head j'en ferai pas. Je crois que j'ai même plus le jeu. Lui je sais tu vas être très déçu d'apprendre ça mais... T'es sûr qu'on est au bon endroit ? Oui alors le stick je l'ai tourné deux fois exactement dans la même position là quand même. Il va falloir arrêter de se foutre de ma gueule. Merci. Ah je me suis planté. Alors les flèches vers le haut oui. Serpent à gauche. Ah fallait pas retourner le coquillage en fait. Ah c'est bon là normalement non ? Le serpent à la tête à gauche. Les flèches vers le haut. C'est la coupe que j'ai mal retournée peut-être. Qu'est-ce que j'ai fait de travers ? Ah bah non le coquillage était bien dans le sens là. Ah voilà c'était bon. En fait c'était... J'aurais pas dû tourner le coquillage. Quand je viens je ramène le jeu tu fais un live dessus. Non non je ferai pas de live dessus c'est... Ça franchement j'ai pas spécialement envie d'y enjouer. Puis ça intéressera pas grand monde en plus. Bon on est obligé d'avancer. Allez la salle du trésor. Bon ça on sait qu'on le fait en quoi ? En 6-7 minutes normalement. Oh putain j'ai une arme à la con. Mais elle servira au moins. C'est quoi cet endroit ? Plutôt tordu comme planque pour cacher ce foutu trésor. Mais en vrai il y a moyen de sortir du bunker en moins de 2 heures. Et donc oui on l'a largement. Attends un peu. Ça doit bien servir à quelque chose. Au-delà d'intéressément je crois que personne connaisse le jeu. Ça c'est possible. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui connaissent un jeu qui s'appelle Wet sur PS3. Donc Wet W-E-T. Il se passe quelque chose. En vrai c'était assez stylé comme jeu. Oui il était sorti sur 3-6 et PC aussi. Comme pratiquement tous les jeux de toute façon. Les leaders tiers à l'époque. Bon bah du coup les ans c'est là voilà sur 3-6. On va que tu connais deux noms. Comme quoi il y a des gens qui le connaissent. Après c'est pas non plus un jeu qui était. Comment dire. Complètement inconnu hein mais. Il faut pas de risque ce qu'il pide. Non. Non. Non mais. Je jure ça rend ouf. Ah il est pas sorti sur PC. C'est une exclu console. J'aurais pas pensé. Prends le temps de mettre la caméra bien en face. Sinon le jeu va nous faire chier. Voilà. Celui tu me reçois. Bonsoir Vaxline. Non 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 non. C'était une idée de merde. J'aurais dû le savoir dès le moment où j'ai appuyé sur le bouton de saut. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Mais je vous jure la caméra elle rend fou parfois. C'est le seul truc que j'aime pas en fait dans Uncharted. C'est l'escript de Naughty Dog. Vraiment. Et des fois c'est... Regardez ça. La caméra qui est encore trop tournée. Ça doit être infernal à speedrunner pour de vrai comme jeu. Parce que l'histoire avec le Night c'est de la date du direct. Baf. C'est pas que ça la dévoile. C'est que voilà. En fait la date du 11 juin. Du 11 ou du 12 sont des dates qui sont possibles. On va dire qu'ils ont même une probabilité assez élevée en vrai. En fait c'est des dates qui sont cohérentes. C'est surtout ça. C'est passé ça. Ouais ça passe. Non ? Oh c'est abusé. Oh c'est abusé. Il s'accroche même pas. Ah bah cela dit par contre je reprends juste là. Donc en vrai c'est pas mal. La caméra c'est le vrai méchant du jeu. Ouais la caméra elle... Mais j'étais absolument pas dessus en fait. Ah je vous jure les perspectives parfois. C'est quoi l'histoire avec le Night ? Bah l'histoire avec le Night c'est que le Night est dans les jeux à l'essai de la Switch cette semaine. Et euh... Et euh... Comme on sait que le Night sera euh... Enfin on sait. C'est quasi sûr et certain qu'on va l'avoir durant le sonore Game Fest et très probablement dans la conférence Xbox de dimanche. Tout va bien. Il y a comment dire une... Il y a un lien assez logique avec une vidéo direct dans lequel on aura probablement aussi la confirmation que oui le jeu est bien toujours prévu sur Switch. Qu'il sortira sur Switch à la même date et tout ça. Et que bah le direct ouais serait le 11 août 12 juin vu que comme il est dans les jeux à l'essai de la Switch en ce moment et que c'est jusqu'au 12 juin. On va dire que tout coïncide bien quoi. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Bon on va tirer ce truc là pour se débarrasser des connards qui vont être en haut là. Bien content de l'avoir lui en vrai. Ah oui non il pop à ce moment là c'est vrai. Le Hey Boulet était magnifique quand même. Ah oui ben c'est mieux en plein. Je m'en charge. Ah mon dieu. C'est ta soie. Oh mon dieu. Aaaaaaah ! Bon là il va encore y avoir un cum dans le coin là Ah ça dégage Et ça c'est toute la partie où on tracé l'autre fois Je pense que ça va pas plus vite effectivement de faire des roulades dans le truc Oh ! La roulade qui s'est coincé c'était ridicule Mais ouais franchement ça m'a pas l'air infaisable Il doit bien y avoir une sortie On dirait qu'il y a des sortes de machines là-haut Là ! Il y a une échelle ! Hé ! Je crois que je peux l'atteindre si tu m'aides Allez ! Allez grimpe ! Oh ! T'es plus l'autre que t'en as l'air ! Tu peux l'atteindre ? Ça ressemble bien à une espèce de vieux treuil Il y a une corde ! Ah le chrono qui tombe pendant ce moment là Il y a des armes ça m'aiderait surtout ouais En vrai Avec la cache serait mieux quand même Mais oui c'est les golooms sous stéroïdes là Merci Dark Huns pour le primer ! Ah mais ce combat était long en fait. Ah bah quand même. Ah oui j'ai pas d'armes c'est bien. Ça y est ça bouge. Bah ouais il était dedans. Attrape la corbe. Ah mais ouais. Mais j'ai attrapé la corbe mais je fais que ça en fait. Mais c'est un truc de ouf. Non mais vous avez vu ça ? Je vais m'énerver vraiment. Mais est-ce qu'il faut que j'ai tout buté avant pour y aller ? Mais il veut pas prendre la corde en fait. Il ne veut pas la prendre. Je peux faire n'importe quoi il veut pas. Ok bah on va redémarrer au point de contrôle parce que là c'est bugué là vraiment. On se reste que je vais refaire tous les Uncharted juste la trilogie comme je l'ai déjà expliqué. Ça à la base c'est uniquement parce que je veux platiner et faire enfin surtout faire à 100% les 3 jeux sur PS4. Parce que bah je les ai jamais fait à 100% sur PS4. Je les ai fait à 100% sur PS3 mais pas sur le remaster. Mais what ? Ah mais il ne faut pas sauter en fait. Ah fallait pas sauter. Bah fallait le savoir. Mais je te balance de l'autre côté. Accroche-toi. Mais. Mais what ? Mais j'ai rien pu faire. Non non celui de la Vita sera pas fait. C'est que la trilogie. Bah ouais j'ai pas d'armes c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très drôle parce qu'ils ne s'attaquent pas à Elena en fait. On n'a pas besoin de leur tirer dessus finalement. On n'a pas besoin de leur tirer dessus je ne savais pas du tout ça. Merde il faut aller là où d'abord. Ah je découvre complètement quelque chose là. Bon en vrai j'étais un peu optimiste en disant que je pouvais finir le bunker en moins de deux heures. Mais on sera pas si loin au final. En fait comme de toute façon on peut reset le chrono à chaque fois qu'on a une mort. Mentalement c'est pas très difficile. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? J'ai un bien récupéré des munitions en fait. Ah voilà ils sont là. Oh merde. Ok ça doit être la salle des machines. En vrai le bunker quand on sait où aller. Il ne reste plus que 4 chapitres. Oh merde. C'est parti ! C'était quoi vos pronostics en fait ? Parce que j'ai pas fait gaffe du coup aux pronostics qu'il y a eu c'était du oui ou non c'est ça ? Est-ce que je vais réussir ou pas du coup ? Ah oui merde ! J'avais un peu oublié ça. Je pensais qu'en fait on pouvait le gruger mais non. Merde ! Encore un ? Ah oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Ben en vrai ouais si je suis sorti du chapitre du bunker avant 2h. Putain mais... Pourquoi ils crèvent pas ? C'est un truc de ouf ça ! Je sais que c'est des vieilles munitions mais quand même ! Merci. Quand même ! What ? Putain on peut pas l'éviter lui ! C'est quoi ces mecs qui veulent jamais crever là ? C'est bon là non ? Toujours pas ? C'est bon là non ? Oh eh ! C'est bon ! C'est bon ! Ah ! Ah y est... Ah mais le carnage que c'était la fin de suivi quand même. Ah oui là j'ai plus d'armes du tout là c'est chiant. Putain mais il est où ? Je choque quand même le mec avec son... Je suis sûr qu'il y a moyen de tracer ici en vrai. Ah oui là sauf que j'ai plus de munitions du tout c'est trop bien. Ah c'est bon. Je suis sûr que j'ai plus d'armes du tout. Bon ce qui est sûr c'est que même si je ne le finis pas ce soir c'est complètement à ma portée. Parce que franchement je ne sais pas si vous avez le sentiment que j'avais bien joué ou pas mais... Je suis prêt dans l'église ! J'y suis presque ! Salopards de mercenaires ! Attention ! Ha ha ! Bravo petit ! Oh ! Oh ! Le dernier tir était très chouette. On n'avait pas un là ? Bah si, il faut croire que non. Ah merde non encore ! C'est bon là ? Le dernier... Ah oui d'accord. C'est bon là ? On a perdu un temps de ouf avec ça. Oulah ! Toujours pas ? Voilà, ça y est ! Quand même ! Oh, le temps qu'il fallait pour tous les buter, putain ! Oh, pardon ? Pas le temps ! Allons à l'église ! Merde, y'en a partout ! Recule celui ! Le gros avantage, c'est que là, comme on est en facile et que les mecs mettent 10 plombes à visée, quoi ? Donc je dis ça, évidemment, il y en a un qui m'a fait chier. En avant ! En avant ! Bon ! Enferme ! Merde ! Merde ! Péguer ! Ça ne prendra pas ! Le voilà ! Mettez-le ! Il en reste encore un, ouais ! Putain ! C'est bon ! Pas encore ! J'ai complètement tiré sur ce lit, c'était très drôle ! Allez ! Par ici celui ! Vous allez voir un passage secret sous l'hôtel ! Il reste combien de temps ? Oh là, pour moi, il reste moins de 10 minutes ! Ça a l'air dingue ! Mais tu dois me croire ! Mais on va vraiment enchaîner immédiatement sur le Summer Game Fest après. Il y a une petite gamme, c'est quoi ces trucs ? Au moins, c'est vrai ! Il faut passer mon travail ! Elle est plus rien ! Allez ! C'est plus rien ! C'est plus rien ! Allez voilà on est au tout dernier chapitre en fait ouais la marge elle est folle la marge elle est folle c'est en quoi c'est en deux heures deux heures dix même pas putain il est séparé arrêtez le il est pris au pied potez le putain on va pas nous échapper ok Ah merde tiens j'aurais pas pensé comme quoi Qu'est-ce qu'il va foutre là lui Ah putain ça c'est le truc qui peut J'aimerais bien quand même arriver à finir ce truc Avant de démarrer le live Ne serait-ce que pour le trophée Parce qu'en vrai le deuxième on se le refera une deuxième fois Avec le skin c'est vraiment con de ne pas avoir pensé Activer le skin du coup Parce que beaucoup là on aurait pu avoir les deux trophées Et qu'il y aurait juste eu à choper les trésors après Ah putain mais c'est ça le problème en fait C'est vraiment la pire arme qu'on a au début Parce qu'en vrai on est très mal visé avec ça Mais là ça sera déjà plus simple Putain mais pourquoi il s'est mis à recharger à ce moment là Il est con en fait Non mais par contre ça j'avais oublié à quel point c'était chiant Ouais non j'ai pas envie de louper le début du truc quand même C'est dommage parce que là on est en train de perdre un temps fou Pour un truc qui pourrait se valider Voilà depuis une éternité Mais je me prends constamment ce truc là En vrai vous savez quoi Pour que ce soit plus sympa Et pour qu'on ait les deux trophées en même temps On le fera la prochaine fois Je sais pas ce que vous en pensez On voit largement que c'est faisable La question se pose pas du tout Donc on le fera la prochaine fois avec le skin Comme ça au moins les deux trophées tomberont en même temps Et ce sera quand même beaucoup plus simple Parce que la marge est phénoménale Franchement on voit que c'est faisable en 2h-2h10 sans aucun problème Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va déjà aller basculer sur le bon setup Pour la suite Hop je vais éteindre ça Voilà Parce que ça commence dans 5 minutes quand même Donc ça m'a servi à voir que oui en first try De toute façon ça l'aurait fait sans aucune difficulté Alors on va basculer sur la scène Summer Game Fest qui est ici Hop Voilà Je vais